Salut salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors cette semaine, je vous retrouve pour un exercice d'art abstrait et surtout de lâcher prise créatif. Je vous propose de peindre avec moi un paysage abstrait. Il s'agit vraiment ici d'un exercice de découverte de soi et de lâcher prise artistique et créatif. Si ce genre de vidéo te plaît, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à activer la cloche et à me laisser un petit commentaire. J'y réponds toujours avec grand grand plaisir. Il y a quelques mois, je vous avais déjà proposé un exercice d'art abstrait que j'avais trouvé sur la chaîne d'une artiste australienne que j'apprécie beaucoup, dont j'apprécie beaucoup le travail. Il s'agit de Claire Bremner. Je vous mettrai de toute façon les liens vers sa chaîne YouTube en barre d'infos. Et bien la vidéo d'aujourd'hui est inspirée du travail de cette artiste, car elle a récemment proposé ce nouvel exercice d'art abstrait et de lâcher prise créatif. Alors à la base, mon idée, c'était vraiment de lâcher prise sur le papier et de partir dans quelque chose de très 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 abstrait. Mais comme ça m'est arrivé la première fois que j'ai essayé un exercice d'art abstrait, j'ai vraiment du mal à faire de l'abstraction pour de l'abstraction. J'ai vraiment besoin de m'accrocher à quelque chose de figuratif, en tout cas de semi-figuratif. Ce qui est certain, c'est que j'ai besoin de savoir ce que je suis en train de peindre. Et j'aimerais vraiment dans le futur arriver à me détacher de ça, mais clairement je n'y suis pas encore. J'ai donc décidé de suivre les pas de Claire Bremner et de partir sur un paysage abstrait, quelque chose d'aquatique, assez inspiré de mes peintres de prédilection, que sont les impressionnistes et notamment le travail de Monet. Alors à la base, l'idée de cet exercice, c'est comme vous le voyez, de venir travailler sur plusieurs feuilles de papier. Donc il s'agit de papier mix média A3 que j'ai rassemblé. J'ai utilisé quatre feuilles. J'ai choisi mes couleurs en fonction de mes pots de peinture, c'est-à-dire que j'ai décidé de vider les restes de pots de peinture que j'avais pour faire de la place dans mon atelier. Voilà pourquoi j'ai commencé avec ces couleurs vives rouges. Dans cette optique de me libérer créativement, j'ai essayé d'explorer les différentes marques que je pouvais obtenir en n'utilisant pas de pinceau. Et là vous voyez que j'utilise les tubes de peinture que j'ai coupés et je peins directement avec le plastique du pot de peinture qui est coupé. Et je trouve que les marques qu'on obtient sont très 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 intéressantes. Je regrette de l'avoir fait finalement au tout début de cette peinture et de ne pas avoir réitéré l'expérience plus tard. Je pense que ça aurait été très intéressant d'avoir ce genre de marques visibles encore à la fin de la peinture. En tout cas c'est quelque chose que je vais retenir et que j'ai envie d'explorer à l'avenir. Utiliser d'autres outils que des pinceaux pour créer de la texture, pour créer des marques. C'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire et pourtant je trouve qu'on peut obtenir des effets très très intéressants qu'on n'obtiendrait pas ou en tout cas pas aussi facilement avec des pinceaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous peignez avec autre chose que des pinceaux ou vos doigts et quels sont vos outils de prédilection pour obtenir les effets que vous préférez. Je serais très curieuse d'essayer tout ça. Pour cet exercice j'ai essayé de suivre les conseils de Claire Bremner afin de réaliser une peinture abstraite qui soit agréable à regarder. Et ces deux conseils principaux étaient de jouer dans un premier temps sur le contraste. Donc contraste des couleurs, contraste des tons et des valeurs et bien sûr contraste des formes. C'est pour ça que j'ai décidé d'appliquer rapidement ce vert très très foncé qui est bien évidemment la complémentaire du rouge et qui vient donner cet aspect très très contrastant, très vibrant de la peinture. Et dès le début j'ai essayé également de jouer avec différentes marques et différents patterns. Et là on en vient au deuxième conseil, c'est de jouer avec le rythme et les répétitions. Par rythme j'entends le fait de répéter certaines formes, le fait de répéter certaines marques et de venir donner du mouvement en fait à votre tableau. Par exemple, si vous observez les peintures de Van Gogh, vous verrez que c'est quelqu'un qui mettait énormément de rythme dans ses tableaux. Parfois on a même l'impression qu'on pourrait voir le tableau bouger, qu'on pourrait voir la peinture se mettre en mouvement. Et c'est ce mouvement qu'on va essayer de chercher, qu'on va essayer d'apporter grâce à du rythme. Malheureusement, au fur et à mesure de la peinture, j'ai vraiment eu du mal à rester dans cette exploration. J'ai également eu du mal à entrer dans le flot, je pense que je ne l'ai ressenti qu'une ou deux fois. Et j'ai pu le ressentir au moment où je me détachais complètement d'une représentation quelconque et où j'étais juste dans l'amusement de faire des marques et où j'étais vraiment à l'écoute de ce que la peinture était en train de me dire, à l'écoute de ce qui se présentait à moi sur le papier. Et je n'étais plus dans une réflexion de me demander qu'est-ce que je suis en train de représenter. Mais ma question était autre, ma question était qu'est-ce que me demande cette peinture à ce moment précis ? De quelle couleur a-t-elle besoin ? Quelle marque lui rendra le plus justice ? Et vraiment le fait d'être à l'écoute de ça, à l'écoute de ses sensations et d'y aller sans jugement, sans attente, ça a été vraiment libérateur à certains moments de ce processus créatif et à certains moments de la création de ces paysages abstraits ? En revanche, à d'autres moments, j'étais de nouveau dans ce contrôle, dans ce besoin de représentation. J'ai même eu du mal à envisager ces quatre feuilles comme un tout parce que je savais qu'à la fin j'allais récupérer quatre peintures, quatre compositions différentes et j'avais donc du mal à me détacher de ça et à avoir la vision globale. C'est pourquoi à un moment donné de la peinture, j'ai décidé de détruire ce que j'avais créé pour le reconstruire. Et ça c'est vraiment un apprentissage important qui m'a été donné par cet exercice d'art abstrait, c'est qu'à un moment donné, quand on se sent bloqué, parfois détruire pour mieux reconstruire, c'est la solution. Parce que vous allez envisager les choses de manière différente, vous allez voir ce que vous venez de produire de manière très différente et ça va vous donner un nouveau souffle, un nouvel élan pour pouvoir continuer dans votre exploration et dans votre peinture. Sous-titrage ST' 501 J'ai donc décidé de détacher les quatre feuilles de papier et de les repositionner dans un ordre différent, ce qui m'a vraiment permis de réenvisager ces quatre feuilles comme un tout et non plus comme quatre compositions uniques. Quand j'ai détaché les quatre feuilles, je pensais en fait avoir terminé. Je pensais vraiment être arrivée au bout de l'exercice. Et quand j'ai regardé les quatre compositions que j'avais créées, je n'étais pas satisfaite du tout. Pour moi, il manquait vraiment quelque chose et je me suis rendue compte que ce qui me manquait, c'était vraiment du temps de travail. J'ai repensé en fait à la nature morte à l'acrylique que j'ai peint et dont je vous ai fait également une vidéo. Et au temps que j'avais passé en fait sur cette peinture et j'ai vraiment réalisé que j'avais une mauvaise conception de l'art abstrait et que j'avais vraiment cette croyance que puisque c'est de l'art abstrait, c'est facile. Puisque c'est de l'art abstrait, ça ne demande pas beaucoup de travail. Et en fait, il n'y a vraiment rien de plus faux. Je me suis donc remise au travail en réarrangeant les quatre feuilles de papier différemment. Et oui, c'est vraiment ça qui a donné un second souffle pour moi à cet exercice. Et je me suis dit mais attends, ce n'est pas parce que c'est de l'art abstrait que tu ne dois pas y passer autant de temps parce que si tu ne passes pas assez de temps dessus, il est évident que le résultat ne sera pas à la hauteur de tes espérances. Et j'ai donc décidé d'y consacrer plus de temps et de dépasser ce stade de frustration qui en fait est présent à chaque fois ou presque que je peins et que je fais un tableau. Je pense qu'on est vraiment beaucoup d'artistes à passer par là. Quand on se lance dans une peinture au début, c'est un peu comme dans les débuts d'une relation sentimentale, amoureuse. On est super excité, on a envie de se donner à fond. On est vraiment porté par le commencement, par le début. Tout est encore possible, on a notre idée en tête et on y va, on fonce. Et à un moment donné, on se retrouve embourbé complètement dans notre création. Notre création n'a plus les charmes du début. Par exemple, si vous faites quelque chose de plutôt figuratif, peut-être qu'à ce moment-là, votre création a perdu le charme du croquis et qu'elle n'a pas encore atteint le niveau stylistique que vous recherchez. Vraiment, moi, j'ai ce sentiment d'être parfois embourbé et ça me demande un effort de continuer et un effort pour dépasser ce stade créatif-là. Je n'ai toujours pas trouvé de solution pour ne plus ressentir la frustration, mais l'expérience m'a appris qu'il s'agit juste d'un stade de la peinture et qu'il faut pouvoir le dépasser, qu'il faut continuer à travailler, continuer à peindre si on veut ensuite arriver à un autre résultat et avoir un rendu qui nous satisfait. Et j'aurais envie d'ajouter un autre pilier sur lequel je me suis reposée pour pouvoir mener à bien cet exercice d'art abstrait. C'est également de jouer sur le niveau de détail, de détailler certaines zones plus que d'autres et de laisser certaines zones peut-être plus calmes, en tout cas avec des détails moins petits. C'est une question de balance et d'équilibre. Alors, je voulais quand même vous montrer le résultat de cet exercice d'art abstrait. Oui, cette composition me plaît bien. Je trouve qu'elle est quand même assez dynamique dans une certaine diagonalité, ça se dit. Enfin, en tout cas, il y a quand même ces lignes qui partent comme ceci, comme cela. On a quelque chose de pas droit qui est quand même bien encadré sur les côtés. De manière générale, je trouve qu'il y a peut-être beaucoup d'éléments. Peut-être que je n'ai pas laissé assez d'endroits calmes, plats, sans trop de détails pour que l'œil puisse se reposer. Ici, je n'ai pas trop retravaillé parce que j'aimais qu'on voit ce rose. Je pense que celui-ci est une de mes compositions favorites. Ensuite, on a cette composition-ci que je trouve pas mal non plus. Ici, je me suis beaucoup amusée à entourer, à jouer avec les formes. Je me suis quand même pas mal éloignée finalement de l'abstraction pure. J'ai essayé de dégager un peu ici pour avoir une zone plus calme, mais j'ai pas vraiment réussi. En fait, j'aime bien ce qui se passe ici. Je sais pas, peut-être que sans ça, ça aurait été bien avoir vraiment quelque chose de très plat, très calme ici. Et ici, beaucoup plus fouillé, beaucoup plus détaillé. Donc voilà pour la seconde composition que j'aime bien également. Je suis un peu plus sceptique sur les deux dernières, je pense. Ouais, c'est les deux compositions qui me plaisent le moins. Ici, j'ai essayé d'être un peu plus loose, d'entrer moins dans les détails. J'aime bien le jaune, le contraste du jaune et du bleu. J'aime bien ce buisson. J'aime bien ici aussi, qui est vraiment plutôt abstrait, plutôt loose. Et en fait, j'aime moins tout ça. Ça, ça, ce qui peut se rapprocher de plantes, de fleurs, je sais pas. J'aime moins les formes, j'aime moins la vibe, en fait, que ça apporte à la composition. J'aime bien que ce soit encadré, en fait, au coin supérieur. Même si je suis pas forcément fan des motifs ici. Peut-être ça aurait été bien d'avoir quelque chose qui vienne refermer ici. Et avoir deux zones plus calmes ici et ici. Bon, en tout cas, en termes de composition, ce sont des exercices intéressants. Je sens toujours un inconfort par rapport à ces réalisations. Mais je pense que c'est ça qui est intéressant également. Ici, pareil, j'ai pas trop retravaillé par-dessus parce que j'aimais qu'on voit les superpositions. Et enfin, voici la quatrième composition. Alors là, je sais pas. En fait, j'ai vraiment un sentiment ambivalent par rapport à ces créations. Est-ce que je les aime bien ? Est-ce que je les aime pas ? Je ne saurais le dire, en fait. Ici, je me suis beaucoup plus amusée avec différentes marques. Vous voyez, j'ai essayé d'amener de l'intérêt dans les algues. Je me suis plus amusée avec les couleurs. J'ai essayé d'avoir des contrastes de couleurs différentes. J'aime bien le rose avec le vert. Ici, j'aime vraiment bien ces couleurs. En revanche, je ne suis pas sûre d'aimer la composition générale, le shape design général. Ici, je sais pas. Je trouve que c'est un peu fouillis. En même temps, est-ce que c'est embêtant ? Je ne sais pas. De la même manière, peut-être que j'aurais aimé avoir quelque chose de plus calme ici. Imaginons si on avait juste un aplat de couleurs. Qu'est-ce que ça pourrait donner avec juste des aplats de couleurs derrière et pas tous ces détails. Et peut-être juste quelques ronds. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire là. Je serais tentée d'explorer de nouveau un exercice comme celui-là. Peut-être sur des formats plus petits, donc peut-être à 4. Et essayer justement de jouer avec un contraste très marqué entre des zones qui vont être détaillées et des zones où il n'y aura pas de détails du tout. Voilà où j'en suis en fait de mes réflexions et de mon exploration de l'art semi-réaliste, semi-abstrait. Je pense que j'ai besoin de continuer à explorer l'art abstrait parce que cet inconfort que je ressens m'indique qu'il y a des choses à aller apprendre et à aller explorer. Moi je vous fais plein de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501